La deuxième édition des journées caposiennes a débuté jeudi 8 décembre dernier au lycée technique national au Marbongo par une conférence débat sur les violences en milieu scolaire, la vente et la consommation des stupéfiants. Cette initiative des anciens élèves de cet établissement a été saluée par le proviseur du 10 lycée. Les anciens de Capo qui ont fait leur classe ici sont venus faire un témoignage. Un témoignage comme pour dire que Capo n'est pas un centre de violence. Capo n'était pas l'image qu'on donne à Capo aujourd'hui. Quoi de bien pour les aînés qui ont réussi de penser qu'il y a des jeunes qu'il faut à chaque fois interpeller. Et nous les chefs d'établissement nous mettons en musique cette politique de lutter contre la violence en milieu scolaire. Ne pas le faire ce sera tout de suite ouvrir la porte au décrochage scolaire. Pour le secrétaire général des journées caposiennes, il s'agit pour les anciens élèves du lycée technique national au Marbongo d'encourager leurs jeunes frères à se focaliser sur leurs études et à proscrire tout comportement qui pourrait compromettre leur réussite. Les violences ne sont pas, n'est-ce pas, la clé de la réussite. Et que quelles que soient les situations d'aujourd'hui, de l'heure, il faut s'attacher à un objectif. C'est celui qui nous amène dans cet établissement, c'est-à-dire l'école, et sortir de cet établissement avec le diplôme qui est le baccalauréat pour la plupart. Donc c'est cela le message. Les journées caposiennes qui s'achèvent samedi 10 décembre prochain se poursuivent ce vendredi à la Chambre de commerce avec des expositions ventes.